Au plaisir de vous retrouver pour cette session d'information au menu, les acteurs du sous-secteur de la production animale du Pôle de développement agricole 7 ont vu leur capacité renforcée sur les normes de qualité des produits d'origine animale et zoosanitaire. Plus de détails dans ce journal. Dans le dossier du jour, nous allons nous intéresser à l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation d'insectes par l'être humain. Les avantages nutritifs qui en découlent, bien que tout le monde n'apprécie pas cette pratique alimentaire, seront explorés. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci de toujours nous préférer. On démarre par quelques informations météorologiques. Il est prévu que demain à Paracour, le temps sera mitigé avec quelques nuages et des risques d'orage et les températures seront un peu plus chaudes qu'aujourd'hui. Le thermomètre va afficher entre 23 et 30 degrés Celsius en journée et environ 23 degrés Celsius la nuit. Le temps restera calme avec une brise légère constante de 6 km par heure et les rafales pourraient atteindre 17 km par heure. Il y a de fortes chances qu'il y ait de plus de mai entre 17h et 23h à Paracour, alors prenez vos dispositions. Un atelier de cadrage méthodologique et de formation des techniciens s'est tenu à DASA pour les missions de consolidation des acquis en intensification de la production de soja et de mise en œuvre du CAIG. Cet atelier organisé par l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin avait pour but d'harmoniser la méthodologie d'intervention de ces deux missions et de former les techniciens sur l'éducation financière, les mesures de bonnes pratiques agricoles, la gestion des fertilités des sols et la gestion intégrée des ravageurs. Revenons à Aboumé Karavi, comme je l'annonçais en titre, où s'est tenue une séance de renforcement des capacités des acteurs du sous-secteur de la production animale sur les normes de qualité des produits d'origine animale et zoosanitaire. Voici le compte rendu fait par Weyemi Angani et Madoshim à l'homme enfant. Ce cadre d'échange réunit les acteurs du secteur de la production animale sur la question cruciale des normes de qualité des produits d'origine animale et zoosanitaire. Initié par l'ATDA du Pôle 7, ces séances de renforcement de capacités visent à combler certaines insuffisances. Nous en profitons pour combler les grandes capacités qui ont été identifiées lors de l'évaluation de compétences et l'évaluation capacitaire dans des acteurs. Tout ça, ça doit permettre d'améliorer la production et la productivité au niveau du Pôle de développement agricole. On a mis l'accent sur la réglementation en vigueur en matière de bonnes pratiques en ce qui concerne la production primaire et la transformation et on a également parlé des règles de la biosécurité. Un accent a été mis également sur la traçabilité aussi bien sur la ferme que dans les unités de transformation. À l'issue d'un moment riche en partage de connaissances, les participants repartent avec une grande satisfaction. Les grandes lignes sont les normes, la qualité. Cette formation vient de me mettre encore sur le chemin. Ça vient de me redonner de l'espoir. J'étais dans le besoin. Il reviendrait à moi et à tous les collègues qui ont pris part à la séance de partager avec ceux qui ne sont pas là afin que nous puissions garantir des produits de volaille, à savoir la viande de volaille et des œufs de consommation de très bonne qualité à la population béninoise. En renforçant les compétences de ces acteurs, la TDA du Pôle 7 s'engage à travailler de manière continue pour assurer la disponibilité de produits C sur le marché dans l'intérêt des consommateurs. Le retour progressif de la tomate se fait constater sur les étalages dans nos marchés et cela réjouit non seulement les revendeuses de tomates, mais aussi les consommateurs. Vanessa Zanon et Madoshia Lomafan ont fait le constat pour vous. Suivez plus tôt. Pour les revendeuses de tomates, c'est la période des bonnes affaires. Ce légume-fruits refère son apparition sur nos marchés à des prix abordables. Ici, au marché d'Antoqua, les femmes revendeuses de tomates proposent le panier à des prix variés. La tomate est revenue et il n'y a plus de problème. On vend très moins cher, 4 000, 4 500, d'autres 6 à 13 000, ça dépend de la qualité. La tomate est moins chère actuellement. Parfois c'est cher, parfois c'est le contraire. Aujourd'hui, par exemple, c'est cher. Jusqu'à hier, on a pris la tomate à 3 500, mais aujourd'hui c'était à 4 500. Au-delà des revendeuses, les consommateurs en tirent de bons profits. La tomate est sur le marché et en fonction de ce que nous payons au marché, nous arrivons à le vendre en détail, histoire d'en tirer de bons profits. La tomate est en abondance, certes, mais comparativement à avant, le prix n'est pas si abordable. Cependant, la saison de la tomate revient toujours avec l'éternelle question de la gestion du surplus, car les efforts de transformation sont encore faibles. Une information en bref, la foire départementale agropastorale des collines ouvrira ses portes dès demain samedi 12 août 2023 jusqu'au 15 août 2023 à Savalou. Organisée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Cette foire vise à mettre en valeur le potentiel agropastoral du département. Nous reviendrons sur les temps forts de cette foire dans notre prochaine édition. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation d'insectes par l'être humain, est une pratique alimentaire présente dans le quotidien de certaines populations béninoises, mais elle reste cependant indésirable, un pour d'autres, malgré sa richesse en éléments nutritifs. Suivez cet élément de Vanessa Zanon qui aborde la question. Dans notre pays ici, nos études que nous avons eu à mener sur les insectes comestibles, ainsi que les études d'autres auteurs antérieurs ou nôtres, avaient montré qu'il y avait une diversité d'insectes déjà consommés au Bénin. Et cette préférence de consommation varie d'une zone à une autre. L'insecte commune la plus préférée, tant qu'au nord, au sud, est le grillon, le grillon géant d'Afrique, qu'on appelle en fond, en langue locale fond, Bossa Clé ou bien Abossa Clé. Il est très important d'intégrer les insectes à leur alimentation parce qu'aujourd'hui, les insectes sont une source de protéines animales très nutritives et à bon marché. Il y a même certaines espèces d'insectes qui sont plus riches en protéines, en sel minéraux et en vitamines que les poissons et la viande que nous consommons. Par leur richesse en protéines et en nutriments essentiels, les insectes offrent une opportunité pour réduire le taux de malintroduction infantile et d'insécurité alimentaire au Bénin, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs du développement durable, du deuxième et troisième objectifs du développement durable, c'est-à-dire zéro faim, la bonne santé et le bien-être. En interactualité au Sénégal, un stock total de 10 000 tonnes d'oignons importés est attendu dans le port de Dakar d'ici le 14 août prochain. C'est ce qu'a révélé l'Agence nationale de régulation des marchés dans un communiqué. Cette initiative fait partie d'une série de mesures adoptées par le ministère du Commerce pour approvisionner le marché local confronté à une pénurie d'oignons qui fait grimper les prix pour les consommateurs. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous sur nos canaux digitaux pour la suite de l'éportation. Sous-titrage Société Radio-Canada